Et on the road again ! Je suis de nouveau sur la route, et oui. Et cette fois-ci, je me dirige dans une petite ville qui s'appelle Grandby, à l'est de Montréal, à 1h80 km environ. Et je sais pas, j'ai choisi cette petite ville parce qu'elle me semblait sympa. Il y a un petit lac, pas si petit d'ailleurs, à l'est de la ville, je vais peut-être essayer d'en faire le tour. Puis c'est une zone orange, alors j'ai pu réserver dans un restaurant, ça fait tellement des lustres que j'ai pas pouffé dans un restaurant. Et en plus, c'est pas n'importe lequel, ça s'appelle chez Trudeau. Nous avons ici l'hôtel de ville. Bienvenue dans cette petite cité, cette petite town, cette petite ville de Grandby. Il y a des peaux petits sapins, il y a des belles barraques aussi. Mais quoi vous dire de plus, à part que j'ai presque froid. Mais Kishni, arrête tes gnognotes ! Il y a bien des éléphants en rose, ça existe au Canada. Et le petit lac, un petit havre de paix. Les oiseaux qui chantent, vous entendez ? Ça brille. Oui, Kishni, c'est le soleil qui se reflète sur l'eau. Des nichoirs à insectes. Je sais pas si je dois trouver ça ingénieux ou dégoûtant. Pour protéger les milieux naturels, conserver la chaîne alimentaire, attirer les insectes pollinisateurs et les insectes carnivores qui s'attaquent aux insectes parasites. Ça, c'est quand même discriminatoire, ça. Et qu'est-ce qu'on considère, parasites ou pas ? Peut-être qu'eux, ils sont gentils, en fait. C'est peut-être nous, les méchants. Par contre, des fois, il y a des trucs, je sais juste pas ce que ça représente. En tout cas, c'est un français avec un nom italien. Peut-être que c'est une aile d'avion. Il s'est craché au Canada et puis ils ont conservé la carcasse. Comme ça, là, c'est pareil. C'est quoi ? C'est marqué palmier. Ah, c'est un palmier. José Villa Soberon Cuba, 98. Bon, ben voilà, c'est un palmier. Bon, ça, c'est un palmier qui a déjà un peu plus de gueule. Juste, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est ça, en fait. Je veux dire, pourquoi, d'où ils poussent des mains sur des palmiers, quoi ? Parce que, mais c'est peut-être de l'art, hein ? Il n'y a que Trône qui pourrait comprendre, peut-être. Et là, nous avons des annoncés des poubelles. Lavez-vous les mains souvent et pendant 20 secondes. Ça veut dire que, en fait, si tu arrêtes de te laver les mains au bout de 19 secondes, le virus reste sur tes mains. À partir de 20 secondes, c'est bon, mais 19, non, il est encore là. C'est bon, on rigole ! Je vous présente les montagnes russes de Gambie. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté de la rive ? Il y a des espèces de bâtiments. C'est quoi, là-haut ? Je ne sais même pas si ce n'est pas une école. On a des baraques. Est-ce que c'est des appartements ? Est-ce que c'est des manoirs ? OK, ça, c'est drôle. Nous sommes actuellement aux prises avec un problème de bernaches du Canada dans le parc. Le site est régulièrement nettoyé, mais il se peut qu'il y ait tout de même la présence de matière fécale, puisqu'une bernache produit jusqu'à 0,9 kg de matière fécale par jour. Voilà pour votre culture générale. Défense de nourrir. Tu m'étonnes si c'est pour qu'elle te chie des kilos de fécales. Putain, le vent. Quand il y en a ici, ça ne fait pas semblant. En fait, ce n'est pas du vent, c'est des courants d'air. Tu as l'impression que tu as quelqu'un qui n'a pas fermé la porte. Quand ça se calme, ça fait du bien. Mais sinon, regardez, c'est super sympa, là, n'empêche. Là, tu as le lac derrière. Tu as tout un... C'est un espèce de terrain de foot. Là, je suis en espèce de petite colline. Petit relief dans le parc. Voilà, c'est juste comme vous entendez, le vent qui fait chier et qui est frais en plus. Ce n'est pas évident à supporter. Mais bon, il faut que j'arrête de me plaindre. Parce qu'on m'a dit dans la dernière vidéo qu'on pensait au début que je faisais un peu fils à papa. Donc, il va falloir que pour les prochaines, je redouble d'idées pour faire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire et qui me mettent un peu en danger. Je crois que je ne vous ai pas assez prouvé que je peux être un peu pas casse-cou, mais que je peux faire des trucs un peu yolo, plus que des petits sauts au-dessus d'une rivière dans les randonnées. Moi qui étais tout content de pouvoir aller me prendre un petit latté ou d'aller au restaurant, je suis en train de me poser une question existentielle qui est la suivante. Il demande des preuves de résidence. Et au début, je n'ai pas capté pourquoi. Mais dans ma petite tête, ça a réfléchi. Et en fait, je suis en train de me dire, mais attends, s'ils veulent des preuves de résidence, c'est peut-être pour une bonne raison, non ? Et je suis en train de me dire que Montréal, c'est une zone rouge et qu'ici, c'est une zone orange. Donc, on va tout simplement me dire, vous sortez. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir manger au restaurant, mais je vais me présenter la fleur au fusil en mode naïf. Et on va voir ce qui va se passer, mais à mon avis, je vais devoir tout prendre en portée. Ça, c'est sûr. Merci le vent, merci le vent. Franchement, je ne te remercierai jamais assez. C'est sympa quand il fait chaud, tu vois, mais quand il fait à peine 10 degrés, je me caille les meules, quoi. C'est tout, merde. Et voilà, comme je le pensais, café à emporter. Je ne peux pas le prendre sur place. Mais bon, en même temps, c'est normal. C'est pour éviter que tous les gens s'en aillent des zones rouges pour aller à des restaurants. Donc, ce n'est pas encore aujourd'hui que je me ferai un resto. Bon, là, c'est juste un café, mais je vais aller au resto et puis je vais prendre à emporter aussi. Ah, j'en peux plus de ce vent. Un peu de calamité, ça fait du bien. Ah ouais, là, c'est un peu de chaleur aussi, là. Limite un peu trop chaud. Je ne suis jamais content. Mais je suis humain, je suis debout, je veux être assis, je suis assis, je veux être debout, j'ai chaud, je veux avoir froid, j'ai froid, je veux avoir chaud. C'est comme ça. Non, vraiment, c'est peut-être le seul truc qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est le vent. Mais après, pour les prochaines fois, il y aura moins de vent, il fera un peu plus chaud et tout, ce sera cool. Voir même, c'est bien le vent quand il fait super chaud. Bon, du coup, le plan, je vais aller au resto. Je vais dire, ah, c'est pourquoi la preuve de résidence ? Ah, donc, si je viens de Montréal, ce n'est pas bon. Ah, ok, je ne savais pas, je prends pour emporter, alors. Ouais, 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 non, mais oui, c'est normal, c'est normal. Ah, et ici, les chameaux sont bleus. Ah, les gorilles aussi sont bleus, je me disais aussi. Ah, ouais, les lions sont rouges, c'est pour ça. Ça fait du bien de manger. Escalope de veau, avec des pâtes par-dessus, gratinées. Allez, je vous montre. Le truc, tu as l'impression que c'est une lasagne. D'ailleurs, il y a un autre truc à savoir. J'ai failli la prendre à mes dépens. Ça, là. Les couverts. Il faut plutôt demander des ustensiles. Parce que j'ai demandé s'il y avait des couverts, on m'a dit, oui, oui, il y a l'assiette. Mais on n'allait pas me fournir les couteaux et fourchettes. Donc, maintenant, je sais qu'il faut dire ustensiles. J'ai même croisé des personnes vers ma voiture. Ils ont commencé à me parler. Ils étaient d'un certain âge, déjà. Et ils m'ont dit, ah, on entend, tu viens de France. Je fais, oui, oui. Je ne suis là que depuis un an et demi. Puis, on a commencé à parler. On a parlé du Canada, des mentalités. On a parlé au moins de 30 minutes. On plaît un peu refroidi, mais ça va. Et ça fait du bien. Ça fait du bien juste de créer des liens comme ça. De parler avec des gens. Et c'est vrai que c'est limite l'une des premières fois, en fait, que je parle ouvertement, comme ça, à des inconnus, en fait, comme ça, qui abordent. Ils me disent, hé, elle est jolie, ta voiture. Elle est récente et tout. Je fais, bah, c'est une voiture de location, donc je ne sais rien de quand elle date. Bon, en tout cas, c'est ici que s'arrête ce petit road trip. Après, je vais rentrer chez moi. Et ça se termine sur de la bouffe. Voilà, des bonnes pâtes. Je vous donne rendez-vous pour le prochain. Ciao.